Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Héritage ? Ben oui, celui de Mamie. Mais putain, Mamie elle est morte et tu penses à ça ? Gab, ça lui aurait fait plaisir que tu t'en achètes un avec. Oh, t'es horrible. Évidemment que la mort de Mamie ça me touche. C'est juste que ça va, je m'en sors. Je m'en sors, t'as capté quoi, je suis avec. Ouais, mais t'as pas l'air de trop le subir. Ben non. Je sais pas. Je crois que je suis capable de l'accepter en fait. Elle est morte mais ça va. Non, non ça va pas. Tu te souviens quand papa il nous parlait de... Comment s'appelle le truc des... Ouais, la résilience. Voilà. Ben je crois que c'est ça. Ouais, je suis capable de l'accepter. Et quand j'écris, ça devient insupportable. Parce que je construis une sorte de monde, tu vois. Genre refuge. Et je sais que dedans je risque rien. Que tout est à ma portée. Parce que je sais que là, dans la réalité, j'y peux rien. Que Mamie soit morte, on est tous impuissants. Et moi là, je gère pas. Et quand j'écris, quand j'écris, Gab, je te jure, c'est moi qui contrôle tout. Parce que c'est moi qui ai décidé. Décider quoi ? Sa mort. L'endroit, le jour, la raison. Je la mettrai sur tout. Même sur moi. J'ai décidé que je l'accepterai. Mamie elle est morte, mais ça va. Je crois que je te comprends bien maintenant. T'as changé, non ? Oui, je crois que ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ah oui ? Ouais, moi aussi, ça me plaît beaucoup. Ça doit être bien d'être une souris. Bah non, tu vois bien que c'est mortel. Oui, mais au moins je serai libre. Je pourrais aller où je veux, quand je veux, faire ce que je veux. Et puis, de toute façon, on est en danger partout. Oui, mais tu seras plus en danger que si tu étais une humaine. Nous, au moins, on est tout en haut de la chaîne alimentaire. Ouais, mais il faudrait peut-être changer ça. Regarde, moi je mange toute viande à la cantine par exemple. Oui, mais tu prends l'avion. Ouais, et toi, tu prends dignité là tout le matin. Bah ouais, mais ça me branle, ouais. Mais t'es qu'une égoïste. Bah toi aussi alors. De toute façon, on peut jamais être heureuse dans cette vie. Mais si, tu peux être heureux sans forcément détruire le monde autour de toi. Mais ça te fait rien de voir tous ces animaux en cage? En fait, personne n'est parfait. Faut changer nos habitudes pour le moins dur à la nature. À nous écouter, on croirait qu'on pourra jamais être heureux sans faire du mal aux autres. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en ayant un mode de vie sobre. Mais Gab, je pourrai jamais vivre sans voyager. Tu pourrais m'aider à chercher quand même, en plus j'ai froid. Tu pourrais penser à aider les autres. Mais ça sert à quoi d'aider les autres? Bah, être avec les autres, les rendre heureux, les comprendre, vivre à travers vos plaisirs et pas penser à mes problèmes. C'est ça qui me rend heureuse, ça me permet d'être satisfaite. Mais tu penses pas que tu es un handicap? En vrai, tu fais ça peut-être que pour toi. C'est toi l'égoïste. C'est toi l'égoïste. Laisse, je vais t'aider, ma vie. Non, mais c'est bon. Laisse-moi faire un monri. Mais tu balaies trop lentement. Mais peut-être qu'aider a ses limites. Pour être heureux, finalement, tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Trouver sa place, s'en libérer. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Prendre soin de soi et des autres. Non. Et ici. La buse. La buse. La buse. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.